C'est vrai que ce qui revient le plus souvent, c'est Donia, c'est caractérisé essentiellement par l'illusion, attention, c'est le monde d'ici-bas. C'est vrai que ce qui revient le plus souvent, c'est Donia, c'est caractérisé essentiellement par l'illusion, attention, c'est le monde d'ici-bas, plus tu vas galérer ici-bas, plus ta part dans l'au-delà sera élevée. En tout cas, je dois avouer qu'à titre personnel, ça a créé beaucoup d'insécurité, même dans ma relation avec Allah, qui est au final une relation assez douteuse et très difficile à vivre en quotidien. Effectivement, ce qu'on peut entendre, c'est plutôt le côté négatif, comme je disais tout à l'heure, quand on dit déjà la vie d'ici-bas, il y a un côté déjà un petit peu négatif en opposition à ce qui serait haut, qui serait intéressant, qui serait consistant, etc. Et au-delà de ça, effectivement, les caractéristiques qui peuvent être considérées comme étant négatives et qui le sont en réalité, quand Dieu nous dit qu'effectivement Le mater en langue arabe, c'est la jouissance éphémère. C'est-à-dire, c'est le fait de pouvoir permettre à nos sens matériels, sensoriels, mais aussi à notre dimension émotionnelle, ça renvoie plutôt à l'âme, probablement aussi à notre dimension spirituelle, de pouvoir, je dirais, jouir de quelque chose dans le sens de pouvoir être stimulé avec une forme de quelque chose qui serait agréable, qui serait un bien-être. Mais ce bien-être qu'on retrouve, ou cette agréabilité qu'on peut trouver dans le terme mater en langue arabe, il est extrêmement circonscrit. Donc quand Allah dit « وَمَا الْحَيَةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَا تَعْلُ غُرُورُ » Il ne dit pas forcément quelque chose de négatif. Il dit « Il n'y a dans cette vie présente, dans cette vie première, que source de jouissance éphémère, parce que l'addounia est essentiellement éphémère, qui parfois, qui parfois peut effectivement être, cette jouissance, elle peut être séductrice, dans le sens où elle peut nous tromper, nous égarer quant à sa réalité. Est-ce que c'est un moyen ? Est-ce que c'est un tremplin ? Ou est-ce que c'est une finalité en soi ? Est-ce que c'est un objectif en soi ? Est-ce que c'est un idéal qu'il faut absolument atteindre ? Donc ça, on a un certain nombre de versets, on peut peut-être aller grand maximum une vingtaine de versets qui mentionnent addounia dans ce sens-là. Par contre, tous les autres versets qui parlent d'addounia, le Coran en parle avec des termes, des caractéristiques, des qualificatifs extrêmement élogieux, extrêmement positifs. Et moi, j'aime à donner comme illustration une surat en particulier du Coran, qui en réalité définit comment le divin se manifeste dans ce monde, dans cette vie de dunia, dans cette vie présente, qui est la surat 55, surat al-Rahman. Après quelques versets, je dirais même après directement le deuxième verset, al-Rahman ou allama al-Qur'an, donc le tout rayonnant d'amour qui a fait du Coran un signe distinctif de lui en réalité. Après, on a khalaq al-insan, al-lamahou b'layan, il a conçu l'insan, il a conçu l'humain, il a fait de l'humain une source de révélation de la réalité divine, parce que ça, c'est une lecture que je propose en tout cas. Il a fait de l'humain un être chargé de le révéler. Après ça, en fait, on parle que de ce monde. Al-Shams al-Qamar, le soleil, la lune, al-Najm, les étoiles, le monde des étoiles. Al-Shajar, le monde végétatif, le monde des arbres. Al-Sama, le ciel. Al-Ard, la terre. Et ensuite, dans la terre, on a un certain nombre de fruits, de légumes, et ça va jusqu'à ce qu'on appelle les aromates. Al-Raihan, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le salat ar-Rahman, il va jusqu'à mentionner l'existence de Al-Raihan. Et après, il fait suivre tous ces bienfaits qui appartiennent à ce monde, à cette vie première, comme étant des alates. Enfin, bi-ayi ala irabbi koumatu kaziman. Toute la sorate, elle est ponctuée, elle est rythmée par cette question rhétorique où il nous est rappelé que tous ces alates, donc le alate en langue arabe, c'est ala plutôt, c'est le pluriel de il, qui veut dire quelque chose qui est en même temps un signe, donc quelque chose, un objet, qui est manifeste, qui est identifiable, que nos sens peuvent cerner par la vue, par l'ouïe, par le toucher. Et en même temps, c'est quelque chose qui procure du bien-être. C'est pour ça que l'ala, c'est les signes bienfaits. Donc toutes les choses, tous les éléments qui participent de la création et qui ont pour vocation d'être en même temps des signes, des signes sous-entendus de celui qui les a créés, de celui qui nous les a mis à disposition, et en même temps, ce sont des bienfaits, c'est-à-dire des signes qui sont source de réjouissance, des signes qui sont source d'agréabilité, c'est-à-dire procurer du plaisir au sens et à l'esprit. Et en réalité, procurer du plaisir à l'être humain dans toutes ses dimensions, dans sa dimension matérielle, dans sa dimension émotionnelle, nous procurer des belles émotions. Quand on voit un coucher de soleil, c'est difficile d'imaginer que quelqu'un, en fait, il ne soit pas émerveillé par la beauté du coucher de soleil. On pourrait se dire, ouais, mais ça c'est dunya, c'est pas pour nous. Bah si, parce qu'il y a dans la beauté et dans l'émerveillement que peut procurer un coucher de soleil, quelque chose qui va procurer du plaisir à notre âme. Et lorsqu'on fait le lien avec la transcendance, c'est là où le hayata dunya peut être pour nous une opportunité de nous rattacher à quelque chose de plus grand, de nous rappeler quelque chose de plus grand. Et c'est pour ça que, dans cette surat 55, il répétait un certain nombre de fois, comme pour marquer l'insistance de, mais en fait, j'ai mis dans ce monde, dans cette vie première, tous les signes, bienfaits possibles et imaginables qui vont vous permettre, effectivement, de pouvoir faire de cette vie d'ici-bas une vie pleine de jouissance aussi, parce que ça en fait partie, hein. Je rappelle, Allah aurait pu créer une nourriture qui a un seul goût, qui a une seule structure, une seule apparence, une seule couleur. Et Allah, on a décidé tout autrement. un certain nombre de variétés incommensurables, qu'on ne peut pas dénombrer, de couleurs différentes, de goûts différents, de textures différentes, d'arômes différents. Et tout ça, en fait, c'est l'émanation du divin. Donc Allah, il les a créés pour nous et toute la question. Et si je considère qu'en fait, il les a créés seulement pour me piéger, ça veut dire quelque chose à propos du divin. C'est-à-dire que ça nous renvoie à une représentation du divin qui, probablement, devrait être questionnée. Donc dans la question de « Al-Hayat al-Dunya, c'est une prison », etc., 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 il y a au-delà de ça, en réalité, la question de « Comment je me représente Allah ? » Parce que « Al-Hayat al-Dunya » n'est que la création et l'émanation de la conception divine. Donc toute la surat parle d'un certain nombre de signes bien faits. Et Allah, dans un certain nombre de versets du Coran, et qui sont beaucoup plus nombreux, et ceux-là, ils sont par centaines. Les versets qui parlent du fait que la vie ad-Dunya, peut-être une source de jouissance éphémère, peut-être une source de jouissance illusoire, peut-être séductrice dans le sens de nous tromper et nous amener dans une forme d'errance, dans une forme d'égarement, dans une forme d'erreur vis-à-vis du divin, sont beaucoup moins nombreux que les versets du Coran qui parlent de « Al-Hayat al-Dunya » comme étant les conditions favorables créées par le divin pour nous permettre, finalement, de l'aimer. Et probablement que l'humain, d'une façon un petit peu insoupçonnée, et peut-être difficilement compréhensible, en tous les cas tel que c'est décrit dans le Coran, probablement qu'il va prendre tous ces objets d'agréabilité et qu'il va les utiliser à mauvais escient. C'est pour ça qu'Allah, dans le Coran, a plusieurs reprises, par exemple, « Il vous a donné, il vous a octroyé, toutes les choses qui ont été sollicitées de votre part. » Et si vous essayez, vous tentiez de dénombrer, de compter l'ensemble des ni'mas d'Allah, c'est-à-dire de tout ce qui est source d'agréabilité, tout ce qui est source de plaisir aux différentes dimensions de l'être, tout ce qui est source d'ivresse, tout ce qui est source de jouissance, dans, pareillement, des jouissances matérielles, des jouissances émotionnelles, des jouissances spirituelles, vous ne pourriez pas les dénombrer. Vous ne serez pas en capacité de les dénombrer. Mais El Insane, dans ce qu'il est, il est en capacité, justement, de, par moment, d'étouffer ses bienfaits divins et puis d'être dans une posture un petit peu prétentieuse et orgueilleuse, d'être lui en capacité de créer ce qui va vraiment être une source de jouissance pour l'humain. Vous voyez, des fois, l'humain, il est dans une forme de paradoxe. En même temps, il peut se faire séduire jusqu'à se faire tromper par cette vie, effectivement, lorsqu'il la considère comme étant la fin ultime de l'existence. Et ça, aujourd'hui, on le voit à plus forte raison, notamment dans cette... En tous les cas, nous qui vivons dans le monde de la modernité, en Occident, qui est un monde assez matérialiste, c'est-à-dire qui a plus une... On va dire une conviction profonde sur la matière et pas trop sur ce qui est au-delà de la matière. Donc, dans ce monde matérialiste qui est le nôtre, effectivement, tout à chacun, on peut se laisser séduire par cette jouissance éphémère, cette jouissance illusoire, cette brillance et cette splendeur artificielle. Alors, aujourd'hui, on parle bien d'intelligence artificielle. Le luxe fait partie de cette splendeur artificielle. On a le luxe naturel. C'est la splendeur produite par les éléments de la nature, la lune, le soleil, bref, tout ce qui... Les étoiles, par moments. C'est juste... L'observation des étoiles, c'est juste splendide. C'est juste un éclat naturel qui produit en nous, effectivement, une jouissance, en tous les cas, juste une jouissance émotionnelle et probablement spirituelle aussi, pour celui qui a l'opportunité d'observer cela. Alors que lorsqu'on est dans le luxe, le luxe matérialiste dans le sens matérialiste du terme, on est bien dans un luxe ou dans un éclat ou dans une splendeur qui est totalement artificielle. Ça renvoie bien aujourd'hui à la notion de... J'entendais la dernière fois une personne qui me disait... Il y a certaines personnes, en fait, qui ne peuvent plus transmettre une image d'eux s'il n'y a pas des filtres. Alors, je ne savais même pas ce que c'était que les filtres. Mais apparemment, les filtres, c'est ce qui un petit peu cache tout ce qui est naturel chez l'humain et qui produit, qui est censé produire une forme de splendeur, mais qui est totalement artificielle. Effectivement, ce monde, il peut nous amener à être dans une forme d'illusion et d'errance par rapport au splendeur qu'il peut produire, par rapport aux jouissances qu'on peut y trouver. Mais lisez le Coran et vous verrez que la création, parce que ce... Al-Hayat et Dunya, c'est l'ensemble de la création, telle qu'elle est décrite par Dieu, est initialement positive et initialement source d'agréabilité dans le sens positif du terme. Et c'est une agréabilité réelle. Ce n'est pas une agréabilité virtuelle ou artificielle. C'est peut-être ça qu'il faudrait... Al-Ghurur, c'est peut-être ça, c'est l'illusion artificielle. Que cette vie, en fait, elle est l'alpha et l'oméga. Elle est le début et la fin de toute chose. Elle est le commencement et la clôture de toute chose. Non, cette vie, elle est le commencement de quelque chose. Il y a une autre vie qui est la clôture et la finalité ultime. J'ai entendu dire que la Dunya est la prison du croyant. Elle est représentée comme une vie éphémère, une vie où on profite un peu mais pas trop. Et où c'est un plaisir mondain, justement. Et il y a des versets qui montrent, qui en parlent et qui montrent ça. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui utilisent cette réalité par rapport à ses bienfaits. Qui vont opérer à cette inversion du principe. Et vont étudier le fonctionnement de l'humain pour leurs propres intérêts. Et nous présenter ça comme une finalité en soi. Et vont nous stimuler de partout. En nous faisant miroiter que c'est ça, justement, le vrai paradis, le vrai archéraphe.